Je ne sais pas vous, mais pour ma part, en tout cas, je trouve que cette animation de présentation des développeurs Frontier Developments, elle a la classe. Et ce n'était pas pour rien que cette animation soit centrée sur une planète, parce qu'en fait, son créateur, David Braden, est un amateur dans les jeux de vaisseaux spatiaux, parce que dès 1984, il avait bossé sur un jeu qui s'appelle Elite, qui est assez connu, je pense. Et c'était vraiment un petit jeu, enfin, je veux dire, pour l'époque, en 1984, c'était déjà pas mal. D'ailleurs, il avait été considéré comme un jeu révolutionnaire, parce que c'était, on ne va pas dire que c'était en 3D, mais il avait déjà quand même quelques notions. En même temps, c'était un monde bien à lui, qui était assez grand, bien fourni. Pour l'époque, bien sûr, vous le verrez aujourd'hui, vous ne diriez pas la même chose. Mais c'était assez impressionnant du fait que, pour seulement 20 kHz, je crois, ils avaient réussi à faire tenir tout ce jeu dedans, et c'était révolutionnaire, du coup. Et par la suite, bon, il a commencé à développer plusieurs suites, et à fonder sa propre entreprise, donc comme on a vu, Frontier Development. Et d'ailleurs, Elite, c'est pas encore fini aujourd'hui, parce qu'il y a quand même plusieurs suites, même si elles ne sont pas énormément connues non plus. Mais aujourd'hui, enfin, dans quelques temps, il y a Elite Dangerous qui devrait sortir. J'ai vu ça, normalement, au premier trimestre 2014, et j'ai vu quelques images, et ça m'a l'air pas mal ambitieux, et surtout, en fait, ce qui m'a frappé, c'est que j'ai réussi, à travers les images, à retrouver, en fait, l'ambiance du tout premier. Je crois que c'est là des rares jeux qui arrivent à garder le même univers, la même ambiance, entre son tout premier jeu, et 30 ans après, parce que quand même, 30 ans, pratiquement 30 ans. Bah oui, si, si, puisqu'il va sortir en 2014, et son premier était sorti en 84. Donc, c'est incroyable qu'en 30 ans, avec toutes les évolutions techniques qu'on a eues, le gars, il arrive à sortir un jeu, enfin, qui n'est pas encore sorti, mais il va sortir un jeu qui est dans la même veine que son premier. J'ai réussi à retrouver cette ambiance-là, c'est assez incroyable quand même, j'ai trouvé. Bon, mais sinon, Frontier Development, ils ont quand même fait plusieurs titres, certains plus connus que d'autres, notamment parmi ceux qui ont eu assez de succès, enfin, ou du moins, qui ont été pas mal acceptés par la critique, notamment Lost Winds, qui est sorti en 2008. J'ai vu, apparemment, il ressemble un petit peu, il m'a fait penser à Little Big Planet, un petit peu, dans le placement de la caméra, le travelling, le personnage que l'on dirige, ça me fait assez penser à Little Big Planet. Sinon, il a aussi eu un succès pas mal avec Kinect Imoles. Vous savez, le petit tigre, là, qui s'appuie sur votre écran, là, on avait eu ça, on a eu pas mal de pubs, là, 2009-2010. C'était l'un des premiers jeux qui exploitaient la Kinect. Et d'ailleurs, du coup, en fait, c'est, j'ai pas envie de dire une suite spirituelle, mais c'est dans la même veine que ce que je vais vous présenter aujourd'hui, vu que, comme vous voyez le titre sur l'écran, Dog's Life, ça parle bien évidemment d'animaux. Mais bon, sinon, il y a un autre jeu de Frontier Development qui a été développé pour la Kinect, c'est Disney Adventure. Je n'ai pas l'impression qu'il ait été très connu, celui-là, non plus, à part pour ceux qui ont la Kinect, qui ont des enfants, surtout. C'est un jeu qui regroupe plusieurs mini-jeux de Disney. Je pense qu'il a l'air bien sympa. Mais bon, c'est sûr que pour mon âge, ce n'est pas vraiment un jeu qui m'attire, et c'est pour ça, bien évidemment, que je ne le connais pas énormément. Et sinon, il se faut encore connaître de nos jours, notamment par le Elite Dangerous qui doit sortir en 2014, mais aussi par un autre projet de Frontier Development qui s'appelle The Outsider. Ça fait 5 ans qu'il est en développement, mais il a été arrêté, pas annulé, mais il a été arrêté pour le moment, donc on n'en sait pas plus pour le moment. Et bien voilà, je vous ai dit ce que je voulais vous dire en intro, là, ça a été assez long. Vous avez dû vous taper l'écran titre, là, à moins que je vous ai mis quelques petites vidéos, histoire d'éviter de vous ennuyer. Voilà, et donc, qu'est-ce que je vais vous présenter aujourd'hui, après 5 minutes de blabla, c'est Dogs Live. Alors attendez, on va commencer, on ne va pas rester sur le menu, là. Voilà, on va tout de suite entrer dans le vif du sujet. Et donc, Dogs Live, pour la petite anecdote, c'est un jeu, c'est mon premier jeu PlayStation 2. Mon premier jeu avec Lightoy. C'était mes deux premiers jeux au début, Lightoy et Dogs Live. Attendez, alors là, charger une partie, là, ce qui est marrant, c'est chargement des données, ne pas retirer la memory card. Et oui, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça, nous, avec notre PS3, Xbox et tout. C'est vrai que, enfin, la Xbox, elle avait encore des cartes mémoire au début. Bon, attendez, je me tais et imprégnez-vous de l'ambiance, là, au début de ce jeu. Enfin, au début, non, on n'est pas vraiment au début, mais de l'ambiance, voilà, de la découverte, si vous ne connaissez pas ce jeu. Ce qui doit être le cas, à mon avis. Donc là, on est en train de me chier dessus, voilà. Donc là, ce que vous avez vu, c'est des oiseaux, ces oiseaux-là. Attendez, si j'arrive à mettre la caméra. Ouh là là. Oui, je vais vous parler de la caméra aussi, quand même. Donc là, en fait, oui, c'était des oiseaux qui m'ont chié dessus. Mais qu'est-ce qui lui arrive à la caméra, là-haut ? Hé, t'as un petit bug ou quoi ? D'accord. Alors, là, je ne touche pas la manette. Qu'est-ce qui lui arrive, là ? Hé, oh, tu ne vas pas me faire ça pendant la présentation, s'il te plaît, là. Ah, voilà, tu t'es calmé. Oui, je voulais simplement... Du coup, c'est raté, hein. Franchement, je voulais vous faire écouter l'ambiance, la musique. Bon, on va dire que ce n'est pas trop tard. Bon, écoutez ça un petit moment, là. Eh, je vais essayer de faire du saut de mouton. Il y a la mouton. Saut de mouton. Ouais, bon, je n'ai pas réussi. Ce n'est pas grave. Bon, il n'y a pas trop de musique, je sais. Mais, personnellement, je trouve que l'ambiance, elle est là. Regardez, on est au milieu d'un champ. Il y a des moutons. Il y a des oiseaux qui nous chient dessus. Il y a, si je la retrouve, une mongolfière. Pédigré, hein. C'est vrai ? Attends, c'est vraiment Pédigré ? Ça, je le savais, mais avec le temps, je me suis dit qu'en fait, j'avais peut-être eu tort en voyant Pédigré. Mais non, non, c'est bien ça. Apparemment, ils se sont fait sponsoriser par Pédigré. Ça, c'est bien marrant. Et donc, voilà. Donc, on est un chien. On vit la vie d'un chien. Et déjà, je trouve que, ben, rien que ce qu'on a là au niveau de l'ambiance, du maniement du chien, même de la modélisation du chien, on s'y croit. Sincèrement, moi, je m'y crois. Bon, après, vous allez me dire, ouais, mais c'est la nostalgie qui parle. Oui, parce que le jeu est sorti en 2003, j'ai oublié de le préciser. Oh, de toute façon, sortie de la PS2. Non, quoi que sortie de la PS2, elle n'est pas sortie en 2003. Si ? Non. Ah, ben, si, ben, si. Si, si, pas loin de 2003. Parce que, oui, vu que c'était l'un de mes premiers jeux et que j'ai eu à peu près la PS2 à sa sortie. Eh ben, effectivement, voilà, bon. Qu'est-ce que j'étais en train de dire ? Moi, ça, 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 c'est tout, moi, ça. Putain, mais on le chie dessus. Il y a vraiment ces oiseaux, là, il me chie dessus. Oui, parce qu'il y a aussi beaucoup d'humour dans ce jeu. Ça, c'est... Ça, je vous en parlerai aussi. Et donc, oui, voilà, le jeu est sorti en 2003 et forcément, il y a la nostalgie qui va parler parce que c'est un jeu que j'ai beaucoup aimé à sa sortie. Ça fait partie des jeux où... Et regardez-moi ça, là. Oh, c'est des corbeaux, là, où je sais même pas ce que c'est. On peut pas marcher tranquille sans se faire chier dessus. Moi aussi, je vais boucher dessus, vous allez voir. Mais voilà, donc forcément, on a la nostalgie qui parle et je vais pas pouvoir m'en empêcher. Alors, bon, par où commencer ? Eh bien, déjà, les musiques, comme vous avez entendu, c'est à peu près tout dans cette veine-là. Des musiques assez douze, pas tout le temps. Pas tout le temps, quand on va participer à des mini-jeux, par exemple. On va avoir des musiques un petit peu plus électro, techno, mais ça, vous allez le voir. Mais sinon, à part ça, toutes les musiques sont assez calmes, sont assez dans l'ambiance, dans l'environnement dans lequel on évolue. Et c'est vrai que ça m'a permis de me transporter. C'est vraiment un élément qui m'a permis de me transporter. Comme vous voyez aussi, vous avez vu un camion tout à l'heure qui roulait, là où il y avait une voiture. Bon, l'animation n'est pas exceptionnelle. Mais on voit qu'ils ont quand même fait en sorte de rendre le jeu vivant, de lui donner sa propre identité à travers les oiseaux qui volent, les voitures. Toute cette vie, en fait, des animaux et des humains autour de nous. On a vu tout à l'heure, là, on a un cheval. Tout à l'heure, on avait un humain, ici, je sais qu'il y en a un aussi dans cette map. Qu'est-ce qu'il se passe ? Oula, il y a eu un beau bug, là. Ah, c'était pour charger la voix de Jack que vous venez d'entendre, normalement. Juste pour dire, il faut que je joue avec ce ballon. Et oui, parce qu'il y a aussi de l'interaction d'objets. Donc, par exemple, je peux prendre ce petit joujou, là, qui fait un petit bruit quand je le prends. Écoutez, voilà. Et je peux m'amuser, donc, à le jeter. Alors, ça, ça aussi, un problème typique des premiers jeux, des anciens jeux, surtout, je dirais, c'est qu'il va y avoir un truc qui va rentrer dans votre champ de vision et ça va perturber la caméra comme pas possible. C'est un truc qui va bien vous faire chier. D'ailleurs, même aujourd'hui, dans les jeux actuels, il y a encore des petits problèmes comme ça de caméra. Il y a des développeurs qui n'arrivent pas à s'en dépêtrer, malheureusement. Mais bon, peut-être que ce sera corrigé dans les prochaines générations. Et en fait, on a un petit jeu dans... Parce que ça, c'est le tout premier niveau. Là, ce que je vous montre, là, c'est le tout premier environnement. Et le but de Dogs Life, enfin, l'un des buts principaux en termes de jeu, mais pas en termes d'histoire, parce qu'en termes d'histoire, c'est autre chose, je vous le dirai juste après. Le but, c'est de récupérer des eaux. Et on a un petit mini-jeu, là, avec ça. Et on doit mettre trois paniers, comme ça. Voilà, là, j'ai réussi, comme vous voyez, il y a une petite musique, genre... Voilà, on a aussi des petites voix, comme ça, c'est bien marrant. Oui, voilà, comme je disais, à chaque fois qu'on marque, une petite musique, genre, à la jeu télévisé, qui veut gagner des millions, vous avez répondu à la bonne réponse. Ah, là, j'ai loupé. Mais ce qui est bien, comme vous l'entendez, c'est que si on se loupe, ou quoi qu'on fasse, en fait, le jeu gère. Ça, c'est pas mal, parce que, des fois, on va faire des actions dans le jeu, qui va déclencher certains scripts, et donc, qui montrent que ça a été prévu, comme, vous voyez, là, par exemple, je peux choper, si j'y arrive, la poule. Je peux la jeter, voilà, je peux m'amuser avec les poules. Et là, elle a lâché, je sais pas quoi. C'était quoi, récupéré ? Voilà, c'est un biscuit, apparemment. Et oui, parce qu'on peut bouffer. Et là, euh, non, je sais pas, si, vous voyez, regardez un petit peu Jack, là, apparemment, il se sent pas bien, parce que, ce que j'ai mangé, à mon avis, ça a pas dû lui plaire. Donc, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut... Ah, bah, là, il y en a pas. Parce que, généralement, ce qu'on peut faire... Ah, si, il y avait des trucs, non ? Ah, si. Récupéré. Qu'est-ce que c'est, récupéré ? Non, c'était un rat. Oh, il y a un rat. D'accord, il a eu un bug. Ok, on va passer, on va passer là-dessus, hein. Et oui, parce que, quand même, hein, c'est un jeu PlayStation 2, le tout premier jeu PlayStation 2, quand ils étaient pas encore très familiers avec la machine. Et donc, forcément, il y avait quand même pas mal de bugs. Je peux vous le dire qu'on va en voir pas mal durant cette vidéo. Et comme vous avez vu, il baissait un petit peu la tête tout à l'heure. C'est parce qu'il a dû manger un truc un petit peu bizarre. Et oui, parce que, regardez, on peut bouffer un petit peu tout ce qu'on peut trouver. Et là, voilà, il est un petit peu... Il est content. Voilà, il est content, là. C'est bien, on entend sa voix. Et oui, parce que Jake parle... Enfin, du moins, je dirais, pense. Parce qu'on l'entend penser, en fait, quand il parle, entre guillemets, à des humains. Les humains ne l'entendent pas, mais nous, on l'entend. Parce qu'en fait, même si le jeu n'est pas la première personne, nous sommes Jake, en quelque sorte. Parce que, voilà, on va réagir. C'est lui qui réagit pour nous. Tous les dialogues vont montrer qu'en fait, nous incarnons Jake. Oui, donc, je disais qu'en fait, on peut manger des trucs, comme vous l'avez vu. Et ce qui est bien, ce qui est géré, enfin, ce qui est bien ou pas bien, après ça, ça peut déranger. Mais bon, c'est pas vraiment dérangeant dans le sens où on en trouve un petit peu de partout. On trouve de la nourriture un petit peu partout. En fait, ce qui peut déranger, c'est qu'au bout d'un moment, si on ne mange rien, qu'on court trop, ou qu'on se balade et tout ça, au bout d'un moment, il peut avoir faim. Et du coup, il va commencer à marcher hyper lentement. Il va commencer à être fatigué. Et c'est là où il va falloir trouver des choses à manger. Fouiller dans les poubelles, sous les cartons, mendier. Oh, ben là, je vais me casser la gueule. Et là, hop, on va aller se baigner un petit peu. C'est pas mal. Bon, même s'il n'y a pratiquement aucun mouvement de l'eau. Même si, quand même, c'est assez réussi. Bon, on ne dirait pas de l'eau. On dirait un miroir. Regardez l'arbre dans l'eau, là, carrément. On dirait plutôt un miroir qu'autre chose. Mais j'ai pas envie de critiquer la technique. Ça ne se ferait pas. Franchement, pour l'époque, pour 2003, pour un jeu de début de la machine, il s'en sort vraiment bien. Pour ça, il n'y a pas de souci. Oui, et donc, il peut se fatiguer au bout d'un moment. Et voilà, il va falloir trouver de la nourriture. Et si jamais on bouffe trop, ce qui est marrant ou pas, parce que ça peut être de mauvais goût, on peut très bien mal l'interpréter, eh bien, c'est que, au bout d'un moment, on va l'entendre péter un petit peu, comme s'il avait la chiasse. Donc, ça signifie qu'il a envie de chier, il a envie de déféquer, il a envie de se faire du bien. Et il va falloir faire une combinaison de touches. Attention, directionnelle. Gauche, droite, en bas. Et... Inushi ! Une bonne grosse merde ! Une bonne grosse merde que l'on peut prendre dans la gueule. Attention, âme sensible s'abstenir. Voilà, j'ai pris ma merde dans la gueule. Si on sort cette phrase du contexte, ça peut faire bizarre. Ce qui serait marrant, c'est de prendre la phrase que je viens de dire, l'exporter complètement sur une autre vidéo. Et on peut faire des trucs vraiment marrants. Et ce qu'on peut faire aussi, bien évidemment, comme la poule, on peut jeter. Ouais, ça c'est la classe. Je peux m'amuser donc avec ma défécation. C'est bien. Bon, ok, voilà. Il y a des gens qui vont être en désaccord avec ça. Et il y a des gens à qui ça va faire rire. Moi, personnellement, ça me fait rire. Quand j'étais petit, ça ne m'a pas choqué. Bon, voilà. Alors, on peut incarner aussi d'autres chiens. Vous voyez, par exemple, là, si j'appuie sur carré, je peux incarner le chien de la zone. J'ai un temps imparti pour le manipuler. Alors, pourquoi j'ai un temps imparti ? Parce que généralement, en fait, quand on peut contrôler d'autres chiens, on doit faire des petites missions. Comme par exemple, lui, je vais vous montrer. Alors, c'est soit des petites missions, soit c'est de la recherche. Comme je vous ai dit, le but, c'est de trouver des eaux. Et lui, en fait, comme il est petit, Rikiki est tout mignon, il peut passer par la chientière. Ouais, ça ne se dit pas trop. Mais bon, là, voilà, on peut entrer dans la maison. Et là, ici, on va avoir, en fait, un os à trouver et qu'on devra, par la suite, rapporter à Jack avant ou à la fin du temps imparti. Je crois que si on arrive à la fin et qu'on n'a pas rapporté à Jack, ça peut être annulé. Je ne sais pas. De toute manière, de toute manière, on s'en fout parce qu'on peut, à tout moment, changer de personnage dès le moment où on voit le chien. en appuyant sur carré. Voilà. Bon, bah, alors, à part ces petits mini-jeux, donc, pour débloquer, pour débloquer les chiens, il va falloir, avant tout, faire un mini-jeu contre eux. Et notamment, lui, c'était, je crois qu'il y a une course. Ouais, il y a une course où on ramasse des biscuits. Et il y a aussi, c'est un concours d'imitation. Donc ça, c'est un truc qui va se retrouver pas mal par la suite parce qu'en fait, vous allez rencontrer, vous allez rencontrer plusieurs chiens. En fait, dans chaque zone, il y aura un type de chien. Jake, c'est un fox out, je crois. Oui, c'est ça, un fox sound. C'est un chien anglais, je crois. Et vous allez rencontrer tout type de chien, des labrador, j'en passe et des meilleurs parce que, bon, je ne les connais pas tous. Des bulldogs, enfin, voilà, on passe, on passe de partout. Voilà, donc là, je me balade sur la maison tranquille pépère, personne ne m'a vu. Et à chaque fois, on va avoir des petits défis. Ils détiendront plusieurs eaux et donc, il va falloir récupérer en effectuant, en réalisant, en les défis proposés. Là, je peux m'amuser à japper contre le cheval et à le faire avoir peur. Donc, je ne vous ai pas encore montré le principal, je trouve, pour moi, c'est le principal parce qu'on s'en sert tout le temps. Mais, je ne vais pas en parler tout de suite encore. Je vais vous parler un petit peu des phases de plateforme mélangées un petit peu à la caméra. Donc, ce n'est pas super. Là, vous avez vu, il a gigoté la tête indiquant qu'il ne pouvait pas sauter. Là, par contre, voilà, j'étais bien placé donc j'ai pu sauter. On ne peut pas trop se diriger dans les airs quand on saute. il faut vraiment se mettre un endroit, bien se positionner, se tourner face à l'obstacle que l'on veut franchir ou sur lequel on veut atterrir. Et là, on appuie sur quoi et généralement, de manière générale, il ira atterrir plutôt bien sur l'endroit où on veut. mais quand on va être en bout de plateforme comme ça, il va faire des petits trucs bizarres. Bon, c'est vrai que les phases de plateforme, heureusement, il n'y en a pas énormément parce que sincèrement, ça aurait été le principal défaut du jeu. Ça en est un mais pas majoritaire vu qu'on ne rencontre pas beaucoup de phases de plateforme dans le jeu. Donc, c'est plutôt bon, on va dire, voilà. Qu'est-ce que je peux parler d'autre avant de parler ? Aussi, l'histoire. L'histoire, je vous l'ai dit, de toute façon, il n'y a pas grand-chose mais il y a un complot en fait des gens qui ramassent des chiens et il se trouve qu'au départ, la petite amie de Jake, Daisy, a été enlevée par ces monstrueux personnages. Et donc, du coup, on va traverser des nombreux endroits où on va effectuer tout plein de petites missions pour histoire de, de, je ne sais pas moi, de s'upgrader, de devenir plus fort, plus vaillant pour aller récupérer notre chère princesse et l'impressionner. parce que, comme dans tous les petits jeux comme celui-ci où on doit libérer, où on doit sauver notre princesse bien-aimée, eh bien, celle-ci ne nous aime pas au début. Ah, j'ai l'impression que Jake est en train de ralentir, là, il commence à avoir faim. Ouais, elle ne nous aime pas bien et donc, on va essayer de la sauver quand même malgré tout parce que nous sommes un vaillant chien. alors là, ce qui est bien, c'est qu'à côté de ma gamelle, voilà, j'ai faim, donc je peux bouffer. Et là, écoutez, je vous laisse écouter un petit peu cet humour décalé, mais bien marrante malgré tout qu'offre ce jeu. Attention, réveillage du vieillard ! Voilà, un peu plus haut, juste là, oui, ouh là là, ouh là là, j'ai monté à l'oeil. Bon, maintenant, appuie, ouh là là, oh, salut, Jake, j'étais juste, rendez-vous, voilà, donc, vous avez bien entendu, oui, oui, à la fin, le grand-père a pété. Oui, il est en train de péter, oui, il est en train d'évacuer l'air, oui, oui, bon, là, ce qu'il a dit, ce n'est pas bien marrant, on va y le réveiller une seconde fois, on va voir ce qu'il dit. Voilà, bon, là, c'était pas vraiment marrant, mais, ce qu'il y a, c'est que, voilà, déjà, c'est décalé, comme vous avez vu, tout à l'heure, bon, je chie sur place, et quand on a chié aussi, c'est que nous aussi, on peut péter, là, si on ne chie pas, ah, d'accord, il a re-chié, cadeau pour toi, grand-père, voilà, mais sinon, si j'ai déjà fait ma défication, eh ben, je pète, voilà, bon, rira, rira qui aimera, après, bon, sinon, ce qui est bien aussi, c'est qu'on peut, on va apprendre, tout au long de l'aventure, différents mouvements, donc, assis, couché, même ça, c'est, ce sont les mouvements de base, mais, grâce au concours d'imitation, en fait, qu'on va faire, contre les autres chiens, on devra gagner, on va apprendre d'autres mouvements, comme le mouvement mendier, voilà, celui-ci, c'est-à-dire qu'on pourra se mettre, par exemple, devant des marchands, devant des charcutiers, ou des trucs comme ça, on peut mendier, et comme ça, ils nous donneront de la bouffe, si jamais on n'en trouve pas. Ce qu'on peut voir ici, c'est la niche du chien, et qui nous permet, tout simplement, de sauvegarder, puisque comme vous avez vu, au début, au début de la vidéo, quand j'ai atterri dans le jeu, eh bien, je suis sorti d'une niche, et c'est une niche de sauvegarde, voilà, partie sauvegardée, allez, réveille-toi, Jake, voilà, euh, bon, je crois qu'on peut passer, au principal, est-ce qu'il y a un truc à bouffer, là-dessous, non, ah, vous voyez, alors, là-voilà, problème de la caméra, ce qu'il y a, c'est que la caméra, en fait, elle est centrée sur Jake, et là, par exemple, si j'ai envie de bouger, la caméra va bouger, gauche, en haut, à droite, là, là, par exemple, là, parce que je suis bloqué par un truc, mais, ce qu'il y a, c'est que si j'ai envie de me débloquer, de cette barrière qui me gêne, en appuyant à gauche, la caméra va simplement se déporter, et non pas faire un travelling autour du personnage, à part si, bien sûr, je suis débloqué, là, maintenant, elle va le faire, voilà, il y a quand même quelques petits problèmes de caméra, par exemple, si j'incline la caméra vers le bas, enfin, en mettant le joystick vers le bas, mais bon, c'est inversé, les axes, voilà, elle va simplement faire un, un à-coup vers le haut, vous voyez, c'est quand même très, voilà, quand je vais vite, on ne voit plus rien, en haut, en bas, vous voyez, ça devient vite, on peut commencer vite à avoir le mal de mer, là, donc ça, c'est vrai que bon, pour l'époque, encore une fois, on s'en fout, on s'en fout, ça reste bien, mais malgré tout, on peut avoir facilement la nausée, bon, on va peut-être en venir avec le principal, mais que je vais vous montrer avec un nouveau niveau, que je n'ai pas encore fait, enfin, que je n'ai pas encore fait, je l'ai fait, j'ai déjà fini le jeu, mais j'ai recommencé la partie, je me suis bien plu, et je me suis dit, bon, je peux à peu près tout leur montrer, dès le premier niveau, donc c'est ce que je viens de faire, et maintenant, on va se détendre un petit peu, parce que je vais vous montrer un nouveau niveau, et c'est là où je vais vous montrer un petit peu plus, l'objectif du jeu, tout ce qu'il nous propose, tout ce qu'il nous propose, j'ai déjà un peu tout montré, mais on va dire l'objectif principal, donc allez, on va découvrir une nouvelle ville, ensemble, c'est parti, je ne sais plus du tout où est-ce qu'on va atterrir, il y aura peut-être une cinématique en plus, au début, je ne sais pas, donc là, on est à Clarksville, dans le quartier, je pensais là, on va y avoir pas mal de maisons, oui, je m'en souviens, ouais, ouais, je m'en souviens, alors, avant tout, je vais vous montrer, le, ben voilà, ça va être une bonne transition, donc ça, c'est le menu principal, donc quand on met la pause, assez originale d'ailleurs, c'est pas un simple menu pause, où on peut choisir entre les options, tout ça, non, c'est bien, ils ont fait un effort sur le menu pause, vous voyez, la boîte pédigrée en haut à gauche, le ballon, la photo, et le catalogue, donc le catalogue, c'est ce qui va être principal, vous voyez, donc là, je peux naviguer entre les niveaux, c'est l'inventaire, on peut dire, donc là, par exemple, on peut voir les niveaux que j'ai déjà fait, Grandchamp, ces niveaux que j'ai, et bien, dans lesquels j'ai commencé, et donc, vous pouvez voir un peu, tout ce que j'avais ramassé dans le niveau, puisque ici, tout est répertorié, bon, il n'y a pas énormément de choses, mais au moins, c'est bien, parce qu'on voit tout ce qu'on peut louper, tout ce qui nous manque, voilà, alors, généralement, dans les niveaux, ça se divise comme ça, on a souvent deux personnages à rencontrer, ici, il n'y en avait qu'un seul, je crois, c'est juste qu'il y a deux photos différentes, vu que ce personnage nous proposait deux missions, à moins que non, je suis en train de me gourer, le premier, c'était un militaire qui voulait qu'on remette en place, des, comment s'appelle, des épouvantailles, pour faire évacuer tous les corbeaux, là, les oiseaux qui me chiaient dessus, là, et comme ça, il nous donnait un os, et un berger qui nous demandait de remettre les moutons dans l'enclos, et je crois qu'on ne pouvait pas le faire avec Jake, il fallait qu'on incarne un autre chien, un chien de berger, justement, pour nous permettre de japper et de les diriger, tant bien que mal, dans l'enclos, ce qui était pas mal fait d'ailleurs, on galère pas trop, c'est plutôt bien géré, et chacun donc nous donne un os, les os qu'on a récupérés sont, comme vous voyez, au-dessus, là, il y en avait un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, voilà, là, il y en avait huit à récupérer, mais par exemple, si je vais dans un autre niveau, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, si j'ai bien compté, voilà, il y en a, ça varie entre sept, huit, neuf, dix, ça peut varier, voilà, on n'en a pas toujours le même nombre, comme vous voyez, tout en bas à gauche, le nombre 17, c'est le nombre d'os que j'ai en tout, depuis le début, et ce qu'on arrive au plus important, ce qui va nous permettre d'amasser plusieurs os, et ce qui va nous occuper la plupart du temps dans les niveaux, si on veut vraiment le faire de fond en comble, ce sont les odeurs, voilà, on en vient enfin, après presque 30 minutes de blabla, on en vient enfin aux odeurs, au principe même du jeu, on a carrément une phase, on peut se mettre, comme je ne sais pas moi, une phase de rage, ou une phase de, une phase, qu'est-ce qui existe dans les jeux vidéo, comme ça on peut se mettre dans une autre phase, je ne sais pas, une phase espion, ou je n'en sais rien, et bien là c'est une phase odeur, voilà, et en fait, quand on est dans cette phase là, je vous le montrerai, on va avoir différentes couleurs d'odeurs à récupérer, qu'on voyait, bon là il y avait violet, bleu, bleu, clair, jaune, là il y avait rouge, vert, donc ça varie, même si on retrouve souvent les mêmes couleurs, et en fait on en a, par exemple là, on avait 8 bleus clairs, 8 jaunes, 12 bleus, et par contre on en a toujours 50 violettes, donc en fait ce sont des odeurs qui sont disséminées, bah attendez je vais vous montrer en direct, je vais vous montrer en direct, plutôt que vous ayez un plan fixe comme ça, alors voilà, dès que j'appuie sur triangle, bim, on passe en mode odeur, voilà, donc là on passe vraiment, tout à l'heure je vous ai dit qu'on était à la troisième personne, mais vous voyez que je vous ai un petit peu menti, puisque là en fait on passe carrément à la première personne, dans la vision de Jake, et là on peut voir carrément, donc on peut avancer, on peut faire en fait tout ce qu'on peut faire, tout en n'étant pas dans le mode comme ça, en mode FPS j'ai envie de dire, même si c'est complètement nul de dire FPS, puisque c'est first person shooter, et là on n'a rien à shooter, donc en première personne, voilà, tout simplement, par exemple voilà je peux sauter, c'est juste qu'on voit un peu rien, et bon, je préfère quand même la vue habituelle, mais c'est vrai que la plupart du temps, on va être dans cette vue là, pour récupérer toutes les odeurs, alors comme je vous disais, dans tous les niveaux, il va y avoir disséminé plusieurs odeurs, dont toujours 50 odeurs violettes, là on a même des scooters, regardez, c'est quand même bien vivant, le scooter il s'arrête, ah merde, je suis en train de partir autre part là, voyez, donc déjà, ça vous montre, qu'on peut vraiment aller n'importe où, bon, il y a quand même 3 zones principales, donc en fait, on pourra accéder, à l'intérieur de ces 3 zones principales, à leur sous-zone, et on pourra y accéder comme on veut, ça c'est bien, on pourra faire les sous-niveaux comme on veut, mais par contre les 3 zones, il faudra bien compléter un certain nombre, il faudra avoir un certain nombre d'os avant de pouvoir continuer l'aventure, mais ce qui est bien, c'est que voilà, encore une fois, ça accentue cette liberté, cette ambiance, cette impression qu'on vit vraiment, cette vie de chien, à travers les yeux de Jake, et donc ça renforce cette immersion, vraiment, plutôt que de devoir faire les niveaux, les niveaux, linéairement, et bien non, on les fait vraiment comme on veut, quand on veut, on fait ce qu'on veut, on peut récupérer, on peut tout récupérer, comme on ne peut ne pas tout récupérer, puisqu'il y a un nombre d'os, nécessaire pour passer, à d'autres niveaux, mais on n'est pas obligé de tout récupérer, mais généralement ça va servir, voilà, donc comme je vous l'ai dit, on doit récupérer, parce que je vais peut-être réussir à dire ce que je veux, 50 odeurs, dans chacun des niveaux, qui va nous permettre, une fois qu'on aura eu les 50, d'avoir un os, qui se mettra dans notre gamelle, à côté, de notre, il doit être pas loin là, non, je ne sais pas, non, de notre niche, de sauvegarde, mais il y a d'autres odeurs, qui varient, en fonction des niveaux, là par exemple, on a 8 odeurs, bleu ciel, à récupérer, et qui va enclencher, un nouveau, enfin, un défi, voilà, contre un chien, ou, ou contre autre chose, par exemple, un habitant qui va nous demander, quelque chose, voilà, et bien, ça va enclencher un défi, les 8 vertes, les 12 violets foncés, voilà, ça c'est, c'est récurrent, mais par contre, voilà, comme on n'a pas à chaque fois, les mêmes odeurs, entre les niveaux, et bien, comme vous vous en doutez, on n'aura pas toujours, ah bah là, par exemple, écoutez, voilà, généralement, j'aurais pensé, qu'elle allait nous, ah si, c'est qu'il va falloir faire un défi, peut-être contre ce chien, et après, peut-être que la, notre maîtresse, va nous permettre de rentrer dans la maison, vu qu'on incarnerait ce chien, et dans la maison, il y aura certainement un os, voilà, et donc, comme je vous le disais, il y a différentes odeurs, entre différents niveaux, et, on n'aura bien évidemment pas, à chaque fois, les mêmes défis, même si le concept, s'en rapprochera grandement, à chaque fois, donc c'est bien, c'est, c'est original, à chaque fois, voilà, comme je vous le disais, on peut interagir, bon, interagir, c'est un bien grand mot là, mais avec le décor, ah bah si, interagir, je crois qu'ici, on peut appuyer, voilà, sur le bouton, et faire descendre, en plus on le voit en direct, ça c'est vraiment bien, on peut faire descendre, voilà, des chewing-gums, mais même sans s'en empiffrer, bon, il va pas mâcher, mais voilà, là on peut s'en empiffrer, et tiens, bah pour le gamin, on va lui faire un petit cadeau, tiens, voilà, un bon petit cadeau, et en plus il rigole, ah vous avez vu, il rigole en plus, mais c'est énorme, et là si on jappe, ça fait rien, bon, voilà, alors vous voyez un petit peu ce monde, c'est vraiment ça que je voulais vous montrer, c'est ce monde, voilà, on voit un gars en scooter, même s'il manque de se casser la gueule toutes les secondes, regardez, il nous dit, il nous demande carrément de s'en aller, il y a plein de choses qui ont été finies, voilà, c'est vraiment un jeu fini, même s'il a quelques lacunes au niveau des collisions, au niveau du gameplay, des phases de plateforme, même ça, c'est excusable, ça c'est quoi, ça c'est un chat ou un chien ? Ah, c'est un chat, ah ah, vas-y dégage le chat, on va le courser un petit peu là, bon par contre là, comme vous avez vu, il y a, le lens flare, c'était pas encore ça à l'époque, le soleil, je vais essayer de trouver un endroit où je vais pouvoir, on va laisser le chat tranquille là quand même, moi j'aime bien les chats, on va trouver un endroit où on peut faire, on peut voir le soleil, c'était pas encore ça à l'époque, regardez ça, ça nous éblouit carrément, quand vous jouez à ce jeu en fait, quand il y a beaucoup de soleil, là dans le jeu, ou quand vous avez une face, voilà, là, il faut carrément porter des lunettes de soleil, je vais pas rester plus longtemps comme ça, parce que ça m'éblouit moi, voilà, alors qu'est-ce qu'on peut voir d'autre aussi, dans cette phase là, odeur, parce qu'il n'y a pas que les odeurs qu'on peut voir, on peut aussi comme vous voyez, voir un petit peu, toutes les odeurs des différents individus, qui composent ce monde, on voit aussi les traces de pas du chien, comme vous voyez par terre en bleu ciel, on voit aussi par exemple que lui, il a une aura orange, et toutes les choses qui ont une aura orange, comme vous voyez là-bas par exemple ici, attendez, si j'arrive à y mettre, voilà, on voit une aura orange, sauf qu'en y allant, on se rend compte que normalement, voilà, il n'y a rien, même quand j'enlève, vous voyez, voilà, quand j'enlève, là, c'est carrément, il n'y a rien du tout, il n'y a strictement rien, si vous voulez vraiment un énorme défi, faites tout le jeu, sans utiliser l'odeur, bon, à part pour récupérer les odeurs, sinon, quand je suis comme ça, si par exemple, il y a une odeur, voilà, ici, je vais venir ici, voilà, généralement, normalement, j'aurais dû la récupérer, et si je me remets en phase odeur, vous voyez qu'elle est toujours là, voilà, donc, bien évidemment, vous ne pouvez pas faire l'ensemble du jeu comme ça, mais si par exemple, ici, vous voyez, une aura orange, ça signifie qu'il y a un os, si vous voulez essayer de le trouver, voilà, par exemple, là, je peux creuser, quand même, sans être en odeur, cette fois-ci, et déterrer un os, voilà, un os qu'on va récupérer, généralement, il dit un petit truc bien marrant, des os, ce que je préfère, voilà, bon, il a, il a, il a des dialogues prédéfinis, et d'ailleurs, en parlant de dialogues, de, de, ouais, ouais, de dialogues, il y a ce jeu, tenez-vous bien, bon, c'est pas exceptionnel, mais il a un record, de voix off, fait par la même personne, oui, parce que c'est comme ça, le plus important, il a un record de voix off, fait par la même personne, cette personne là, s'appelle Kerry Shale, et tenez-vous bien, il a fait, 32 personnages différents, dans ce même jeu, bon, bien évidemment, les 32 personnages, inclus dans ce jeu, ne sont pas, je veux dire, c'est un petit peu facile, en fait, de faire 32 personnages, parce qu'ils sont, ils sont pratiquement, tous similaires, vous voyez par exemple, ceux qui sont sur les scooters, à un moment, ils vont avoir une réplique, voilà, réplique, c'est le mot que je cherchais, ils vont avoir une réplique, genre, pousse-toi de là, salle Klebs, et ça, quand on va rencontrer des gens, dans les différents, dans les différents villages, ça ne va pas déranger, surtout pour l'époque, ils aient la même voix, donc, donc on va dire que pour l'époque, ce n'était pas bien compliqué, d'avoir quelqu'un qui fasse la même voix, mais n'empêche, mine de rien, c'est quelqu'un qui a fait 32 voix, et il détient un record, donc là, voilà, on va voir les 8, j'ai plus d'os que lui, et là, écoutez bien la musique, j'adore, écoutez, partez ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Oh putain, mais il me devance, cet enfoiré, quand il y a vraiment des musiques techno, non mais alors là, mais c'est bien, moi c'est marrant, moi ça m'a fait rire, ça fait partie encore une fois de, de, de cet humour décalé, omniprésent en jeu, et voilà, maintenant je peux, euh, maintenant que je l'ai battu, je peux le diriger, et là, on va retourner voir la, il peut même pas monter le, le trottoir, on va retourner la voir, et je parie qu'elle va nous laisser passer, voilà, Bon alors oui, les personnages sont, sont moches, vous l'avez vu, mais là par contre, j'ai pas bien compris à quoi ça servait, parce que je l'ai utilisé, mais, j'étais dans la chambre, et normalement, il aurait dû avoir un os, je sais pas, j'ai pas bien entendu les dialogues, j'ai pas bien écouté, euh, mais bon, voilà, généralement, on peut comme ça, tiens et lui, appuie sur carré, pour dire à ce chien, pour que le chien reste, ah d'accord, ah oui, parce que lui, bah attendez, on va le faire, je crois que c'est un facteur, il va vouloir livrer, et le problème, c'est que le chien, qui le fait chier, et on peut grogner, c'est vrai que c'est un truc, je vous ai pas montré, en laissant appuyer sur carré, voilà, on peut grogner, alors comment on fait, il parle les ronds, ah non, impossible de distribuer le courrier, ce terrier est dingue, qu'est-ce que je vais faire, voilà, donc là, il va les livrer, et ce que je dois faire, c'est que je fais ça, et lui, il va pouvoir les livrer, non, il faut dire, ah, ce chien de te suivre, donc là, je grogne, et là, il va me suivre, c'est ça, il faut que j'abois, bon, attendez, parce que j'arrive pas, là, je te fais grrr, et là, maintenant, eh ben, suis-moi, connard, oulala, je vais te faire les fesses, tu viens, oui, mais il vient pas, ça démet, tu devrais être en laisse, allez, viens là, voilà, c'est bien, sale Klebs, allez, viens là, viens là, tu vas laisser le facteur, eh oui, viens là, viens là, tu vas laisser le facteur, ou alors, il faut que je l'emmène là-bas, plutôt, allez, viens là, viens là, mon petit, c'est bien, allez, viens, viens, putain, mais quel branquignol, ce Klebs, bon, je laisse tomber, je sais pas pourquoi, il veut pas me suivre, enfin bon, c'est pas grave, j'ai vu un truc rond, parler, et je parlais qui, ah non, impossible de distribuer, d'accord, ah oui, ok, bon, voilà, 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 vous avez vu un défi, vous avez vu les musiques, un petit peu comme elles peuvent être, elles peuvent être un peu, n'importe quoi, tiens, mais qu'est-ce qui lui arrive à elle, on va voir, tu as trouvé une empreinte spéciale, parlez, petit bébé, fais un gros dodo, et ta maman, te donne du loulou, pas étonnant que le bébé pleure, elle est horrible, cette chanson, ah, Britney, si seulement je savais où tu as laissé ta poupée, quelle poule mouillée, les bébés chiens ne pleurent pas, bon, il vaut mieux que je cherche la poupée, apparemment, il a perdu un jouet, et oui, bon, voilà, une petite mission comme ça, tenter dans le niveau, de retrouver le jouet, lui apporter, vous voyez, c'est toutes les petites missions comme ça, qui vont en bien, odeur violette, maintenant, tu peux récupérer la première odeur violette, ah, toutes les autres sont visibles, récupère les toutes dans le délai imparti, ah, ben voilà, donc, les violettes, voilà, par exemple, autre type de défi, tu disposes d'un petit délai supplémentaire, à chaque odeur repérée, donc, hop, c'est parti, on revoit une violette ici, écoutez la musique aussi, c'est pas, écoutez ça, ça sort la litière, ça sort la litière, merde, bon, où les autres, merde, merde, là, non, 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 je vais rater le défi, où les autres, merde, on reste 8 secondes, pas là, par hasard, non, j'ai vu plus le défi, j'y crois pas, merde, il y en a une là, non, ah, il y en a une là, c'est pas grave, je pourrais le refaire, mais bon, bon, je fais pas mal de fail, quand même, ce qui serait bien, c'est que je trouve les bleus, ouais, 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 alors, où est-ce qu'elle peut être, ah, là-bas, 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 ok, comme ça, je vais vous faire ce dernier défi, et bien, après, on s'arrêtera là, parce que ça fait quand même pas mal de temps que je blablate, je regarde un petit peu si j'ai pas oublié de dire des choses, normalement non, donc on va faire ce dernier défi, et on se quittera ici, pour résumer, j'ai pris mon pied sur ce jeu quand j'étais petit, même si j'avais pas un sens de la critique très développé, je l'avoue, moi je prenais ce qui me venait comme ça, mais malgré tout, j'en ai un très bon souvenir, et, cela m'empêche pas, parce que je l'ai ressorti pour en faire le test, je me suis dit, bah que, j'avais envie de le ressortir, ce jeu, et en fait, en rejouant, j'ai encore pris mon pied, j'ai encore aimé le faire, et ça je trouve que c'est une énorme victoire, c'est-à-dire que même après autant d'années, après 10 ans, vu qu'on est en 2013, qu'il est sorti en 2003, après 10 ans, j'arrive encore à prendre mon pied, et vous savez quoi ? Dès que j'aurai fini cette vidéo-là, je vais le continuer, parce que sincèrement, il m'intéresse encore, j'ai envie de revivre cette aventure-là, même si en général, pour moi, un jeu ne se fait qu'une fois, une aventure ne se vit qu'une seule fois, là, ça fait tellement de temps que j'ai quand même oublié pas mal de choses, et que j'ai envie de revivre, j'ai vraiment envie de revivre tout ça, et il me donne envie. Vous voyez, le jeu, il a quand même vieilli, les graphismes, la technique, tout ça, actuellement, je vois mal comment on pourrait retomber aussi bas, et s'y plaire encore, et bien, il y a des jeux comme ça, où on peut encore s'y plaire, et ça, je trouve ça magique, je trouve que Frontier Developments, ils ont complètement réussi leur coup, voilà. Bon, allez, on va faire ce... Ah, bah, c'est le concours pipi, un mouvement que je ne vous ai pas encore montré, aussi, d'ailleurs. Et là, bon, par contre, il me suffit simplement d'appuyer sur rond, je crois que c'est du pipi, c'est ça ? Oui, donc là, en fait, il faut que je fasse... Ah non, il faut que je creuse ! Ah, bah, je vous montrerai le pipi plus tard, parce qu'à un moment, aussi, c'est marrant, on a un autre type de défi. Bon, là, c'est vraiment facile comme défi. Oui, on a un autre type de défi, c'est qu'en fait, on va voir des cases, on va voir des espèces de fumées, comme ça, autour de cases, et il va falloir marquer notre territoire, autour des cases, et dès qu'on aura encadré cette case-là, elle va se transformer en autre couleur, en l'occurrence, ici, rouge, et dès qu'on va avoir pas mal de cases, on en changera pas mal de points, et ce qui nous permettra, au final, de gagner notre concurrent. Voilà. C'est du petit jeu, comme ça, mais qui se complique, parce que malgré tout, là, il est facile, mais, parce que je suis au début du jeu, mais après, il ne faut pas croire, ça se complique, quand même, d'après ce que j'ai comme souvenir, et ça ne devient pas évident. Donc aussi, voilà, un des mouvements qu'on apprend au fur et à mesure, c'est le pipi. Attendez, si je m'en souviens, pipi à gauche, c'est ça ? Ah non. Là, il se secoue. Pipi à gauche, c'est gauche, en bas, gauche. Voilà. Pipi à gauche, et pipi à droite. Voilà. Bon, c'est bon, c'est fini. Tout ce que j'ai envie de vous dire, là, c'est que comme moi, par exemple, j'ai la nostalgie, je suis d'accord, mais si comme moi, moi qui suis quand même pas mal porté sur les graphismes, j'arrive à me refaire un jeu comme celui-ci, qui techniquement, bah, est à la ramasse aujourd'hui, il faut bien le dire, et qui est quand même très bon pour l'époque, bah, je vous invite à le faire vous aussi, parce que sincèrement, vous allez avoir une bonne aventure qui vous attend, un bon monde semi-ouvert, j'ai envie de dire, avec une interaction, une vie tout autour de vous, vous allez vraiment vous croire pour un chien, vous allez vraiment vivre une vie de chien, et rien que ça, si ça s'est réussi, même encore aujourd'hui, c'est qu'ils ont tout compris, ils ont réussi, ils ont vraiment réussi leur coup, Frontier Development, et ça s'applaudit, et ça se joue, voilà, même encore aujourd'hui. Voilà, et bien écoutez, je vous quitte là-dessus, j'ai rien d'autre à vous dire, à part que j'ai beaucoup aimé ce jeu, et que ça m'a plu de le ressortir de mon placard, et j'ai appris pas mal d'infos, notamment ce que je vous ai dit au début, moi ça m'a plu d'aller farfouiller un petit peu partout, pour en apprendre pas mal, et j'espère bien en faire de même, avec d'autres jeux vidéo, anciens, ou même nouveaux, qui m'attendent, voilà, allez, et bien je vous laisse là-dessus, j'espère que vous avez apprécié, cette petite vidéo test rétro, on va dire, retournez bien vos occupations, et ciao à tous ! hmm, rzępsomie,